Bonjour. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier la rapporteuse parce qu'à notre avis, elle a fait un très bon travail. Il était très important de faire remarquer la relation qu'il y a toujours entre la pauvreté et les gens, parce que ce sont les femmes qui souvisent toujours le plus les effets de la pauvreté. Pour compléter le projet de texte, nous voudrions insister sur des questions qui sont déjà dans les rapports. La première question est l'influence de la politique d'austérité sur la croissance de la pauvreté, notamment entre les femmes. La rapporteuse a déjà indiqué quelques suggestions pour modifier les politiques d'austérité. Pour nous, c'était une question très importante, mais nous croyons qu'il faut aussi incluir une claire condamnation de ces politiques qui ont été appliquées par les États membres et dirigées par la Commission. La deuxième question, c'est les revenus des bases. Nous savons que c'est une question polémique, mais nous croyons que c'est la seule solution pour éviter la pauvreté en Europe. Et nous considérons que ces rapports sont le lieu idéal pour l'indiquer. Finalement, nous voudrions ajouter deux questions qui ne sont pas incluses dans les rapports. La première, c'est la justice climatique, parce que selon les rapports des Nations Unies, ce sont les femmes qui souvisent les plus laissées font du changement climatique. Et finalement, le développement et l'aide au développement, parce que toujours, selon les rapports des Nations Unies, dans les pays en voie de développement, les taux de pauvreté sont plus hauts chez les femmes, mais ce sont aussi les femmes les principales agents du changement. Ces suggestions, on les ferait arriver par l'entremise de nos amendements. Je crois qu'il n'y aura pas de difficultés d'arriver à des accords avec la rapporteuse. Je voudrais une autre fois la remercier, parce qu'on trouve que c'est vraiment un très bon travail. Merci.